en ce moment je reçois plein de plein de questions qui tournent toujours à la autour du même truc c'est ouais si on doit aller dans les forêts comment on fait est ce que tu as des conseils à nous donner non moi je peux te donner que des conseils élémentaires et la première des choses c'est déjà que tu as encore un peu de temps principe si on suit le calendrier en principe tu as trois ans et demi pour préparer après c'est de la logique alors quelle forêt tout ce qui est désertique tout ce qui est difficile d'accès tu as deux possibilités soit tu te regroupes avec des gens une masse critique de 500 personnes de manière à avoir suffisamment de compétences et suffisamment de gens aussi pour se défendre ou dissuader d'être attaqué soit tu t'isoles le mieux c'est le village fortifié du moyen-âge en hauteur en montagne montagne moi je vous déconseille les forêts plates au mieux de la la moyenne montagne la haute montagne c'est pas la peine non plus il ya rien qui pousse c'est compliqué puis à le froid les déserts tout ce qui te permet de t'isoler sinon tu as les villages pareil des villages il ya pas mal de villages en france où tu as les champs qui sont en bas et eux ils sont à flanc de montagne suffit de voir vers grenoble beaucoup de villages qui sont à flanc de montagne c'est intéressant parce qu'en plus tu as une solution de repli vers la moyenne montagne si jamais ton village est pris et oui parce que faut tout envisager faut envisager l'ambiance mad max ensuite c'est simple tu as trois ans et demi pour ou quatre ans pour te préparer tu peux pas te préparer comme ça il suffit pas de bien sûr qu'il ya une partie savoir tu prends un disque dur de disque dur c'est pas très cher sur internet tu as pas mal de manuels qui vont apprendre à survivre alors déjà première chose n'achetez pas les conneries survivaliste parce que vous pouvez vous les faire c'est des trucs ça coûte la peau du cul et puis bon voilà c'est des attrape pigeons n'achète que ce que tu ne peux produire un générateur privilégie aussi d'un côté la stabilité de l'autre côté la mobilité c'est bien une voiture mais quand il ya plus d'essence tu fais quoi bien vaut mieux un break ça passe partout c'est mieux qu'un camion c'est même mieux qu'une camionnette vaut mieux un break deuxièmement vaut mieux avoir des vélos des motos genre moto yz ou kt ou tu vois ce genre de moto là pas les grosses motos routières plutôt des voiles à monter ça tu as des motos cross ça te permettra de d'évoluer regarde si par exemple tu as un moment donné un cataclysme et tu as des gens qui les gens doivent quitter des vies tu es tu peux être sûr que les routes seront embouteillées pour donner un exemple en moto en vélo l'idéal c'est la moto mais enfin bon j'ai envie de dire non l'idéal c'est le vélo parce que on peut le voir d'un bad max au bout d'un moment il ya plus de pétrole alors l'idéal serait aussi de savoir faire ton propre carburant et c'est possible donc des compétences à mécanique pour tout ce qui est compétence vous avez des bouquins gratuits vous téléchargez sur disque dur qu'est ce qu'il faut l'énergie la médecine la bouffe la sécurité donc savoir se défendre savoir fabriquer ses armes l'énergie donc pour la chaleur qu'est ce qui reste encore il ya quatre cinq grands secteurs après c'est à toi de voir donc tu vas accumuler je sais pas la bouffe si tu vas selon l'endroit où tu vas aller tu va falloir connaître les plantes va falloir aussi chasser pour aller chercher de la protéine parce qu'avec des plantes tu vis pas longtemps avec des plantes et des fruits excuse moi mais tu vas être un aimier tu pourras plus de défendre faut trouver cet équilibre donc va falloir savoir chasser va falloir savoir trouver la protéine bouffer des insectes ce que font les légionnaires c'est des stages survie en guyane par exemple qui est un milieu précis où les stages de survie je sais pas dans la toundra ce que font certains militaires de force spéciale alors là tu as gris libère c'est un ancien ds as tu remarquera il fait pas trois mètres il vaut mieux avoir un gabarit entre 70 et 80 kg parce que plus tu as de muscles plus il faut les porter des muscles ça sert à rien les muscles il en faut un minimum il faut des muscles toniques les muscles toniques tu les tu les formes pas la salle de muscu en poussant des 100 kg ça sert à rien les mecs à 900 kg ça sert à rien sauf si t'es combattant à mma sinon en général vaut mieux être à 80 kg et être rapide muscle égale consommation d'oxygène égale perte de vitesse vaut mieux privilégier la tonicité là encore une fois rien ne t'empêche de reprendre le sport tu cours une heure par semaine et trois fois par semaine tu fais des pompes des tractions des abdos des dips rien ne t'empêche de travailler que des copains et de maîtriser le pied point et la lutte et quelques techniques d'étranglement quelques techniques pour neutraliser justement des gens qui se croient costauds quelques clés quelques étranglement je peux dire que tu peux maîtriser un type de 100 kg si tu subis le choc c'était assez mobile le gars il peut faire ce qu'il veut tu sais il peut faire boxta il peut faire ce qu'il veut une fois que tu lui as pris le bras tu fais certaines clés le gars il a voilà une clé de cheville et c'est fini le gars il bouge plus une clé d'épaule un étranglement c'est réglé le gars il peut faire dix mètres il peut faire 15 milliards de voilà tu vois les mecs les amas j'ai fait de la box taille ben oui écoute c'est bien tu l'emmène au sol et là avec le travail de clé tu l'étouffes et puis tu sais un étranglement dix secondes et c'est fini pour lui dix secondes il est dans les vapes je te dis pas de le tuer donc pour ça aussi il faut se préparer tu as trois ans et demi pour faire des stages le week-end tu pars avec des amis tu pars tout seul pour préparer je peux te dire que si tu vas pas comme ça dans la forêt ou dans le désert surtout c'est un urbain moi je vois beaucoup de gens qui s'essayent à ça mais ils partent avec tout le matériel ikea tu as des vidéos le type il a acheté le matériel ikea il va dans la forêt à côté de chez lui il reste deux jours il se filme il fait du pain des gâteaux des mises et puis c'est quoi c'est maïté le gars on parle de rusticité on parle de tenir longtemps les plantes médicinales c'est important il faut te soigner savoir allumer un feu avec rien avec un bout de chaussette avec une pierre à silex sans briquet ou même avec un briquet vide savoir où est le nord où est le sud petit à petit voilà et quand tu feras des stages comme ça tu te feras des petits stages un jour deux jours un jour une nuit ensuite deux jours trois jours tu commencera t'habituer t'habituer à l'humidité à dormir par terre à savoir que l'humidité elle vient du bas à faire une cabane en feuillage à te camoufler à marcher silencieusement c'était en village ça t'empêche pas de deux mais après tu as des compétences à maîtriser faire du pain en village tu vivras un peu mieux avec la solution de repli toi l'idéal c'est un village à flanc de montagne avec une solution de repli plusieurs chemins qui permettent de t'enfuir dans une base arrière si un jour je sais pas tu vois arriver mille types qui arrivent parce qu'il faut tout prévoir là ça va si ça commence à tribuler pendant trois ans et demi ça va être bien t'auras le temps de te préparer voilà c'est c'est il n'y a pas de moi je suis pas spécialiste de ça par contre il ya beaucoup aussi de bonnes vidéos il ya lui qui fait des bonnes vidéos celui que tu vois à l'écran mais t'as pas mal de français d'anciens légionnaires d'anciens d'anciens un peu tout un mais c'est souvent des anciens des forces spéciales ou des anciens militaires qui connaissent qui te montre les gestes qui te montre comment dormir comment faire un hamac comment te protéger de la pluie quelles sont les bonnes plantes comment te défendre comment fabriquer un couteau avec de la pierre et trois trois trucs je te rappelle t'auras rien en forêt t'auras pas de ficelle rien comment optimiser le maximum de choses voilà ta ficelle ça va être de la liane comment tu vas la tresser comment tu peux te faire un habit en feuillage parce que la première des choses à faire c'est pas avoir froid c'est pas avoir faim déjà c'est l'eau l'eau non c'est déjà la chaleur parce que tu peux mourir en quelques heures ensuite c'est l'autre peut mourir en quelques jours et ensuite c'est la bouffe et ensuite c'est durer et après c'est selon ta configuration qu'est ce que je peux rajouter d'autre donc soigner tout ça ça il faut que tu sais faut que chacun soit complet donc dans la configuration petit groupe ou isolé ce que je déconseille va falloir que tu saches tout faire et dans la configuration village va falloir que tu maîtrises des compétences parce qu'il faudra aussi que tu aies une certaine valeur aux yeux du village et oui ce sera pas la das faudra des mecs et des nanas pour faire des enfants aussi oui oui ben oui un boulanger un maçon des guerriers des gens qui s'entretiennent pareil tu peux voilà entretiens toi t'es en ville la marche ne reprends pas tout de suite le footing si tu as plus de 40 ans déjà la première chose tu vas aller voir ton médecin ça je te le conseille un vrai médecin tu vas lui dire est ce que je peux reprendre il va t'expliquer comment tu vas reprendre pour éviter les car les élèves cardiovasculaires pour éviter tout ça parce qu'à 40 ans après c'est des articulations ensuite quand tu reprends je te dis tu privilégies le souffle c'est le souffle qui compte est un muscu c'est des pompes après tu quand tu fais de la muscu achète toi de deux halter une barre à traction deux bonnes chaises pour faire des dips et des pompes rien qu'avec ça c'est bon tu as la tonicité mais attention tu finis pas ton geste pour pas de bousiller tes articulations tu fais pas vingt séances par semaine ça sert à rien t'en fais deux trois tu privilégies le le tiers un tiers travail un tiers bouffe un tiers repos sinon au bout de trois semaines tu vas te faire une tendinite surtout pas je dis les plus de 40 ans et tous ceux qui n'ont jamais fait de sport pareil si vous êtes en obésité en surpoids ne démarrez pas tout de suite le footing privilégier peut-être le vélo privilégier la natation qui étire les muscles qui les renforcent voilà le but c'est pas d'avoir des gros bras tout ça ça sert à rien ça et donc dans la partie théorique et il faut absolument la partie pratique tu pourras faire tous les études tu es devant la télé tu pourras faire toute la box style que tu veux si tu n'as pas pris des grosses patates dans ta tête tu sais pas ce que c'est les coups tu pourras t'entraîner c'est pareil ça c'est que c'est les mecs qui s'entraînent constamment dans une salle si tu n'as pas combattu tu sais pas ce que c'est que les coups voilà n'importe qui qui a fait quelques combats te dira les coups c'est voilà c'est tu auras beau faire une belle garde académique le gars il va te déboîter tu vas avoir mal il va éclater ta garde il va travailler aux jambes tu vas descendre les mains il va te remonter en haut tu seras pas rapide ça c'est du travail et c'est de l'entretien t'auras beau faire du shadow chez toi voilà là aussi pour pour savoir se défendre un minimum c'est maîtriser les points les pieds être solide pour encaisser les coups tout en tenant ta garde maîtriser on va dire cinq six sept clés élémentaires des clés aux articulations pour bloquer le gaz il est plus puissant que toi au sol maîtriser quelques techniques de lutte aussi pour l'accroche et l'emmener éviter certaines projections et maîtriser certains étranglement en ne faisant pas comme la police française qui étrangle un type une minute parce qu'au bout de cinq minutes il ya plus de 100 au bout de 10 minutes le type et il est inconscient et au bout de 20 minutes il est mort 1 c'est ce qu'on nous apprend mma moi j'ai vu des types voilà j'ai été plusieurs fois étranglé je peux dire que ça va très vite et tu tapes et au bout d'un moment tu vois on a eu un type il tapait pas ben on savait pas et puis au bout de quoi 10 secondes en fait il était dans les vapes le gars sur un étranglement la bouffe aussi c'est important donc voilà privilégier non pas vous fait beaucoup mais bouffer intelligemment protéines glucides lipides acides aminés minéraux l'eau comment dépolluer de l'eau ouais d'être décathlon ils te vendent des pastilles mais bon comment trouver de l'eau en regarde observant la nature en observant la mousse des arbres tu connais le nord le sud après ça dépend tu es un jeudi c'est trop vague voilà tu as tout un tas de trucs tu as quatre ans pour préparer ça peut être sympa je vous rappelle que ces techniques sont valables aussi bien pour les hommes que les femmes et même les enfants peuvent apprendre les enfants sont utiles je peux te prendre un tas d'exemples où ils peuvent passer dans des endroits où tu peux pas passer ils peuvent voilà on a perdu cette rusticité puisque maintenant les gens se veulent propres sur eux changent de vêtements mangent sont dans le confort même dans les campagnes les gens sont dans le confort pour être honnête en tout mois dans les campagnes en isère les gens ils ont des belles maisons ils sont dans le confort c'est plus la campagne d'avant c'est plus la ferme d'avant c'est plus les gars rustique d'avant des années 50 où les types ils jouaient tous au rugby ils avaient des mains caleuses et le fils à 15 ans il était plus fort qu'un homme de la ville parce qu'il avait l'habitude du travail c'est pareil aussi travail le travail manuel le travail dur ça s'apprend mais c'est pas le pire parce que ça tu peux apprendre en quelques jours ton corps il s'adapte vite je dis si tu as les bons gestes tout ça il n'y a pas de problème et puis pour le théorique et ben écoute tu as tout un tas de livres un livre des livres sur les plantes des livres sur la bouffe des livres sur comment fabriquer ceci comment fabriquer cela comment comment l'armement mais écoute arme blanche arme à feu arme à feu moi je vais pas te dire comment faire mais enfin tu peux prendre un permis de chasse tu dois savoir faire tes cartouches je vais pas dire acheter un contrairement à ce que racontent les journalistes c'est très difficile de trouver des armes en france c'est pas j'y vais dans la cité j'achète une arme si c'est de la merde les mecs qui racontent ces conneries là faut connaître quelqu'un sinon tu n'auras rien du tout ça je te le dis par avance tu trouves pas des kalachnikov comme ça tu trouves pas des voilà les seuls trucs que tu puisses trouver à une époque c'était des 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 pistolets d'alarme qui était détourné qui était re chemisé heureux voilà mais voilà et puis l'arme il faut faire ses cartouches c'est fini l'époque du pistolet d'alarme avec des balles flaubert tu peux prendre un permis de chasse tu n'as pas besoin d'avoir une kalachnikov un bon juxtaposé tu as les cartouches qui vont avec ça suffit un bon pompe aussi mais fais le dans la légalité après si tu veux parce que tu veux faire dans l'illégalité tu fais ce que tu veux ça c'est ton affaire c'est pas moi qui vais te dire en vidéo ce que tu dois faire les armes blanches c'est très facile un couteau glaive épée et tout ce qui est à distance et instruments j'ai arc arbalète c'est pas mal je prends l'exemple de voilà comme comme à une certaine époque c'est des armes de g certaines h2g certains couteaux de g il faut entraîner aussi à les utiliser le couteau c'est pas seulement je le sors comme ça il ya une manière faut le tenir à la hanche est une manière de le tenir pour pas qu'il glisse et qu'il te tue les doigts il ya une manière de l'utiliser aussi en mettant des coups de poing c'est ce qu'on t'apprend dans les stages commando voilà je pense avoir tout dit je te balance des trucs de base qu'est ce que j'aurais pu qu'est ce que je pourrais oublier qu'est ce que j'ai pu oublier je sais pas je sais pas voilà c'était une petite vidéo donc sur l'os locos mais elle concerne tout le monde qu'à ceux qui m'ont posé la question et là cette semaine je fais pas de live libre antenne pour deux raisons comme je l'ai dit sur patreon parce que un je me privilégie les vidéos et mon repos et 2 il ya un truc qui commence à me gonfler sur youtube c'est le climat anxiogène que tout le monde met à parler en boucle du coronavirus résultat là il ya des énergies basse tension que vous nourrissez vous tournez en boucle sur le corona le corona le corona j'ai pas envie de faire une vidéo tous les jours sur le corona j'ai rien à dire je voulais tout dit pour ceux qui me parlent de la comète excusez moi les gars il ya une vidéo regardez certains me dit je suis chercheur de vérité déjà apprends à chercher une vidéo tu n'as pas parlé de la comète 22 la la comète il ya trois semaines j'ai mis une vidéo 22 la la comète c'est facile tu déroule de chez toi tu déroule le truc tu regardes il ya là vous savez même pas voir une vidéo 22 la la comète ton avis je parle de quoi de du circuit paul ricard pour ce qui est des lave libre antenne ça consomme en énergie moi je prends l'impact de vos énergies et je te dis sur youtube tu as tout un tas de gens maintenant tout un tas de gens maintenant qui alimente une sorte d'égrégore de peur de basse tension moi là je regarde des séries netflix je 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 discute avec la famille un oui oui et compte parce que contrairement aux conneries qu'on raconte sur moi en ce moment ce qui me fait rigoler d'ailleurs ça me fait doucement rigoler moi je suis serein je suis serein et les gars s'il ya une guerre la mondiale je viens d'ici après il ya trois ans et demi de miracles vous avez le temps de vous préparez donc moi j'ai pas envie de voilà tu tombes sur youtube sur des gens qui maintenant sont improvisés chimiste bactériologiste épidémiologiste qui se foutait de la gueule des gilets jaunes quand il fallait bouger avec eux maintenant c'est trop tard je crois que vous allez tous descendre dans la rue on va virer macron non vous allez reprendre vos vies après je vous parle franco les gars après vous prenez vous prenez pas tous ces gens qui vont à carrefour qui sont dans le matérialisme qui sont devenus les antisystèmes qu'est ce que vous avez fait pendant des années sur youtube à ils avaient tourné en boucle et maintenant vous tournez en boucle et vous propagez les toutes les conneries qui passent je savais pas qu'on pouvait pendre un virus moi je croyais qu'un virus était anaerobique il suffit trois clics pour voir qu'un virus ne tient pas dans l'air sauf s'il est dans une gouttelette sauf cas voilà donc épendre des virus pourquoi faire pour tuer la population il ya une guerre qui se prépare il ya des rapatrimants c'est pour ça qu'il ya des cargos qui passent et ils passent en douceur à basse altitude peut-être certes et encore je me demande comment tu arrives à estimer une basse altitude parce que parce qu'on ils veulent pas faire paniquer la population ils veulent tuer les vieux ils veulent pas vous tuer vous alors pareil arrêtez d'alimenter putain vous passez d'une bêtise à une autre sérieusement il devait pas y avoir des arrestations 1er avril à la délée vous il ya des gens qui sont sur youtube là qui font de la monnaie je vise personne mais bon qui monétise à bloc là en ce moment moi j'ai pas envie de participer à ça j'ai pas envie de participer démagogiquement à des vidéos où je tourne en rond sur le coronavirus à faire des lives où je prends les mauvaises énergies des gens moi je me préserve comme disait comme a dit stéphane l'autre fois voilà je vous aime bien mais moi aussi je m'aime bien je me préserve pour mieux vous aimer je préfère faire des vidéos patreon sur l'apocalypse préfère de faire de cette vidéo là pour en parler à tête reposée mais j'ai pas envie de prendre toutes les bases énergies de gens qui ont rien branlé pendant des années qui en croient en allumant un compte youtube vient t'insulter ou vient de te casser les bonbons vient de sortir des trucs délirants et ils n'arrivent même pas à voir les vidéos que tu mets tu sais ils sont chercheurs de lumière et je suis chercheur de rien moi je suis chercheur de rien moi là là non si si des fois cherche mes clés ou mes clopes ou mon téléphone je suis chercheur de rien là je suis comme vous voilà je suis sur mon balcon je suis tranquille il fait un beau soleil je sors une heure j'utilise maintenant vous avez vu la nouvelle fin du gouvernement oui vous pouvez avec votre téléphone je l'ai testé c'est très facile c'est très pratique cette attestation sur téléphone mais on n'arrive pas à l'enlever après je suis peut-être un peu un peu con con mais ce qui est marrant c'est que bien évidemment qu'ils vont vous tracer avec ça il vous offre une facilité regardez c'est toujours pareil il vous offre une facilité par derrière maintenant tous ceux qui avaient 20 attestations pour rester dehors pouvez plus le faire parce que maintenant vous avez le qr là ils savent qui vous avez vu où vous êtes allé et tu vas pas sortir 36 fois et au passage ils vont récupérer tes contacts ils vont récupérer des messages ils vont récupérer tout ce qu'ils ont envie de récupérer il ya une loi qui leur permet maintenant les utiliser devant le juge avant ils pouvaient faire ça certes mais maintenant ils peuvent le faire et s'en servir comme instrument de preuve c'est à dire que voilà tu vois moi je suis sorti 40 minutes je vais aller acheter du pain des clopes j'ai bien respecté le cercle d'un kilomètre parce que sinon mon téléphone il me balance ça veut pas dire qu'ils vont venir voir tous les gens qui dépassent le cercle d'un kilomètre non mais à un moment donné il doit y avoir des petits logiciels si les gens répètent trop si les gens sortent trop du cercle ou à un moment donné si on t'est repéré ils ont un historique ils vont dire mais attendez c'est pas la première fois monsieur vous faites ça systématiquement oui là vous avez fait un kilomètre de sang d'accord mais vous faites ça systématiquement et l'autre fois vous êtes allé là et là et là et là et c'est hop ils n'ont pas besoin de te mettre une puce t'as le téléphone et pour l'instant il te propose gentiment prenez le téléphone c'est mieux que de remplir un papier mais bon après les résistants youtube vous avez résisté à quoi vous avez résisté du tout il ya des trucs qui arrivent ça va se passer c'est trop tard voilà donc maintenant moi je vous conseille plutôt d'être serein ne laisser passer l'orage le gros orage et encore deux malheurs qui arrivent notamment une guerre ensuite vous allez avoir trop en trois ans et demi de prospérité ou là il y en a plein d'entre vous qui vont tomber dans le panneau revenu universel comme je disais dans ma précédente vidéo revenu universel télévision on est dans les villes c'est super les gens vont oublier ce qui est humain aussi ce qui est humain parce qu'après le choc du coronavirus et le choc d'une guerre qui se prépare et qui risque de faire des dizaines de milliers de morts qui démarre au moyen-orient au lieu de surveiller les avions cargo qui soit disant balance des trucs parce que s'ils veulent tuer la population ils te mettent des virus ou des bacilles dans les châteaux d'eau en disant que c'est un attentat terroriste et là le lendemain tu as un million de morts en banlieue parisienne c'est exactement ça un truc un si ils veulent tuer des gens oh un attentat terroriste de dèche ils sont rentrés ils ont piqué un truc dans un labo un virus ou un ou un bacille plutôt un bacille ou une bactérie ou ce que tu veux moi je suis pas chimiste tu vois enfin je sais qu'un virus a l'air libre à 500 mètres d'altitude il ya peu de chance qu'ils te disent qu'ils fassent quoi que ce soit je voulais dit moi les chemtrails je ne sais pas si ça existe ou pas ceux qui me disent ça existe je vous crois je vous traite pas de mais quand on commence à alimenter toutes les rumeurs c'est toujours les mêmes sources et c'est toujours les mêmes gens qui vous balancent les mêmes rumeurs pour créer un égrégore de peur ou parce que le même monétis ça les arrange c'est vrai que les vidéos comme la mienne là voilà bon je vais me désabonner parce que je te dis pas ce que tu veux je monte là puis il y en a dix qui arrivent il y a dix gens normaux qui arrivent quand il y en a un quand t'as un taré qui se désabonne t'as dix gens normaux qui arrivent qui disent rayad finalement je préfère là voilà et tout mais moi je te dis la vérité comme je te dis que ce virus peu importe savoir qui c'est maurice johnson est à l'hôpital devait de gens est mort je me réjouis pas de leur truc je suis un être humain je me réjouis pas du tout je veux dire ce qui leur arrive l'ancien système il est aux abois c'est déjà incompétent c'est des gens qui ont laissé faire le virus mais à très très peu de gens d'où il vient le virus écoute c'est pas très important c'est maintenant qu'est ce qui arrive comment on se prépare j'ai pas envie tous les matins de me réveiller avec le plexus complètement serré parce que j'ai fait un live libre antenne et parce que je suis allé voir trois vidéos de type anxiogène et à la fin je me retrouve à me pourrir la vie alors qu'il ya un super printemps là je manque de rien que je suis très très bien chez moi n'en déplaise à certains voilà j'ai mon balcon je suis super bien là en ce moment et tout je téléphone à ma famille tout le monde va bien et j'essaye de me détendre alors détends toi il va avoir une série légère netflix ou une série netflix ou alors va lire un bon livre c'est quelque chose de léger fera pas la révolution tu l'as jamais fait la révolution tu es matrix et depuis le départ on est tous matrix et molle molle premier je veux dire je suis comme toi sauf que maintenant je me rends compte de tout ça et prépare toi à la suite c'est le moment de faire le point avec toi même c'est le moment de faire le point avec ta famille c'est le moment de sois serein rentre pas dans les embrouilles t'embrouille pas toi même et arrête ces vidéos anxiogène où les types je dis depuis mais les gars ces gens qui vous ont annoncé plein de trucs qui se sont jamais produits est ce que vous en souvenez est ce que vous vous en souvenez est ce que vous vous rappelez que soi-disant trump avait un accord avec les iraniens vous voyez ce qui se passe au moyen-orient parce que c'est là bas où ça se passe c'est en syrie c'est en israël c'est en irak c'est en iran c'est là où ça se passe ça se passe pas ici en ce moment là ici on est confiné on est bloqué c'est la guerre elle va démarrer là bas dans deux mois la comète elle arrive tous les mecs qui ricanaient elle est où ta guerre elle est où ta comète elle est où ta guerre et ben elle arrive bizarrement ça va être les premiers maintenant faire des vidéos youtube ou intervenir oui je vous l'avais dit mais tu nous l'a dit ou à carrefour quand aller à carrefour en boîte de nuit après quand acheter toutes les conneries qui passaient puis tu venis sur youtube te divertir en faisant le rebelle alors que tu avais acheté ton truc il est encore temps de changer il est encore temps de toi on revient sur le survivalisme jardinage si tu jardines la terre et ouais c'est une richesse à prendre des graines à prendre la terre à prendre à jardiner à prendre les fruits de saison à prendre tout ça voilà réconcilie toi avec la nature avec ce que tu es réellement et non pas avec l'être préfabriqué qu'on a fabriqué qui est isolé dans des villes qui est entouré de mauvaises énergies qui est saturé d'énergie voilà c'est bon quoi je veux dire je n'ai plus envie de faire de live pour voir toujours les mêmes personnes venir me poser les mêmes qui et tu penses quoi de magie doukacha et tu penses quoi de la 5g et est ce que tu penses que le coronavirus est la 5g allez vous faire mettre aller vous faire mettre non mais c'est bon pourquoi tu viens me demander ce que je pense tu sais pas penser toi j'ai envie de m'adresser aux gens intelligents donc voilà donc machinette plaît pas il ya des gens pour toi tu vas les alimenter ils monétisent je te rappelle en plus que c'est live de 4 5 heures ils sont pas monétisés voilà mais c'est pas oui oui bah écoute je vais pas bosser cinq heures pour toi me faire insulter puis entend toujours les mêmes questions stupides de gens qui ont fait le système je te rappelle que c'est toi le système assez à la macron c'est toi c'est toi c'est moi c'est nous mais enfin bon enfin moi j'ai pas voté macron mais voilà je te rappelle à un moment donné aussi va falloir voir la responsabilité de la population quand les gilets jaunes tournés on les a traités de fachos qui n'importe quoi les gens regardaient de loin ils soutenaient de loin c'était la dernière chance je vous ai dit maintenant c'est foutu qu'est ce que tu vas faire tu crois que vous allez descendre dans la rue avec vos baskets nike votre jean lévi-strauss vos petits ventres bien dos du parce que vous mangez bien un vos faux muscles votre esprit lobotomisé demain il ya un bombardement d'artillerie peut d'une nuit tu es à moitié fou parce que tu ne sais même plus que c'est que la pression la tension moi la pression je connais j'ai le dollar j'adore c'est là où tu te révèles toi qui dis voilà donc alors il faut pas voilà c'est bon donc sur l'os locos là il ya des live là il ya des gens un coche contact il va y avoir des live d'ailleurs ici à parmi vous des gens qui ont une je remercie stéphano un témoignage de qualité je remercie l'anatolien je remercie yohann livernet je remercie pascal tréfinguy et comme je voulais dit s'il ya des gens qui ont des témoignages forts moi je prends je fais des live pour des témoignages désormais et je mets des vidéos de temps en temps en privilégiant mon public patreon d'abord à qui je livre mes analyses et voilà sur youtube c'est bon quoi tu es tu nourris de vidéos des gens qui t'insultent et qui préfèrent des vidéos anxiogène ou le type pendant mille ans il va te parler du coronavirus pour répéter la même chose j'ai fait une vidéo qui s'appelle les ondulés tout est dit ensuite si tu veux avoir le point jour par jour tu as la presse et tu as les excellentes chaînes de streamer je pourrais t'en citer plein qui eux par contre font un excellent travail de suivi s'il va nous trop tard sabère scaddy qui d'autre encore même des plein de petites chaînes attend je vais en oublier je vais me faire un suivi jim etc 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 je finirai en disant que donc jim le veilleur a été victime d'un poisson avril puis on s'est tous fait avoir donc je rigole c'était un poisson d'avril puisque en fait fait au final on pensait que certaines personnes ont l'excellent poisson d'avril quand même faut être honnête voilà donc moi je je pensais que mais enfin bon je remarque quand même que le zincoin il est à 3,64 3 euros 64 moi je la crypto j'en achète pas c'est un instrument de spéculation du système par contre voilà comme je vous l'ai dit il ya plein de gens qui en ont acheté parce qu'ils ont des projets ou parce qu'ils font ce qu'ils veulent ils me doivent rien ben 3 euros 64 allez je vais faire mon trader alors que je connais pas des masses en trading moi je pense que c'est pas le moment d'acheter de vendre de vendre de vendre de vendre tu l'as acheté à 50 centimes le vend pas à 3,64 je pense qu'il va monter jusqu'à 10 tu vends tu vends que s'il ya la guerre au moyen-orient dès qu'elle démarre tu vends parce qu'après tout le monde va vendre je te rappelle qu'on vend au son du canon et les en général il y en a qui achètent au centre du canon qui revendent au son du clairon ça c'est les plus malins mais là le problème c'est voilà donc après tu vois ce que tu fais ce que tu veux parce que peut-être qu'après aussi la crypto elle restera peut-être que ce sera intéressant aussi d'en acheter pas vendu tout mais je pense que ça va monter là je m'attendais pas à ça donc tant mieux pour ceux qui en ont acheté je sais qu'il ya pas mal de mes abonnés qui ont acheté comme il leur économie de d'embre écoutez vous avez suivi votre intuition tant mieux pour vous mais ça ne change rien quant à mon avis moi je suis contre les crypto pour des raisons voilà idéologique pour des raisons du lequel de spéculation mais là même si j'ai pas dit que c'était que ça il ya des projets est ce que tu veux il ya des gens qui vont s'enrichir et ils le méritent parce que voilà ils prennent un risque tout ça et tout donc à vous de voir voilà c'est ce que je vois je ce que je vois c'est qu'avec la durée chose qu'on ne voit pas sur youtube ont su ou les gens veulent de l'immédiaté avec la durée tu t'aperçois ce qui est vrai et moins vrai c'est valable pour tout et je le dis encore une fois ça fait trois ans que je suis sur youtube trois ans que des gens vous annoncent des trucs qui ne sont jamais arrivés et ils passent à autre chose et vous continuez à les suivre à un moment donné aussi va falloir être intelligent quand on annonce un truc et qui se produit pas moi aussi j'ai annoncé des guerres chaque année mais elle arrive et je t'ai toujours dit c'est une hypothèse parce qu'on sait pas le moment mais c'est le moment est très proche donc entre 2017 et 2020 le moment est très proche à l'échelle du temps je parle pas de ça moi je te parle d'arrestation massive de pseudo accords entre des gens qui veulent sauver le monde et qui sont gentils n'a pas compris que ce système là il est fait pour t'énerver et provoquer le chaos pour ensuite on te ramène un sauveur gentil tu n'as pas compris que bhl et cohen bandit sont là pour t'exciter et t'énerver tu n'as pas compris que obama clinton tous ces gens là sont là pour t'énerver comme ça le prochain sauveur qui apparaît tu vas l'adopter en disant il va nous sauver il est gentil et ce sera lui le fameux antéchrist alors si tu es laïque tu peux l'appeler comme tu veux c'est simple comme le monde j'allume l'incendie et ensuite mon pote il arrive il est pompier ah tu vas l'accueillir à bras ouverts on est de mèche ou alors je 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 provoque des bagarres ça c'est la technique de la mafia russe de la petite mafia russe ou certaines mafias italiennes et talo-américaines je provoque des bagarres devant ton restaurant ou ta boutique je te casse la boutique et ensuite tu as d'autres gens qui arrivent qui te propose de t'aider moyenne en finance on appartient tous à la même organisation c'est exactement ça donc le sauveur qui est contre obama contre tous ces méchants là qui viennent mais c'est c'est deux parties tu remontes il ya un point ça s'appelle un triangle voilà ciao je t'en ai beaucoup dit la ciao tu pousses tu pousses pas tu aimes tu aimes pas il n'y a pas de souci mon ami commentaire prêt à prouver commentaire prêt à prouver ça veut dire que je les regarde avant de les faire passer donc un des insultes les bêtises les trucs ça passe pas vous ne m'affecter pas en ce moment je suis serein je suis très bien voilà j'en ai rien à péter il ya personne qui contrôle ni mes émotions ni mon corps ni mon esprit je m'amuse rappelez vous je m'appelle el gato je fais la bise aux gens de bien quant aux autres bah écoutez vous avez encore du temps pour vous améliorer et pensez à vous et arrêter et arrêter un peu il n'y a pas voilà tu cherchais tu cherches aucune vérité et aucune lumière lumière elle est en toi je veux dire c'était pas capable de la tête on n'a jamais eu autant d'informations grâce à un outil youtube est un excellent outil on n'a jamais eu des gens aussi passifs qui vient tu penses quoi de mais tu penses pas toi pourquoi tu veux savoir ce que je pense de viens voir mes vidéos prend ce qu'il ya à prendre et tu les mets dans ta cuisine voilà viens chercher les ingrédients mets-les dans ta cuisine et fait la cuisine toi même ça m'aidera moi parce que moi ensuite j'irai bouffer chez toi et moi même je m'inspirer de ce que tu fais c'est ce qui m'intéresse et heureusement qu'on a il n'y a pas que du négatif là je vous ai parlé de 5% négatif j'ai des messages de fou j'ai des gens qui m'envoient des liens super j'ai des gens qui m'envoient des liens de flight radar j'ai voilà c'est ça la réalise ma réalité au genre donc moi je kiffe voilà c'est jusque là je veux pas faire des live de cinq heures parce que ça m'a épuisé la semaine dernière avec les mauvaises énergies des énergies basse tension et là maintenant je suis très bien j'ai récupéré un petit peu mes énergies j'ai là je tourne à 15 16 heures par jour je fais une vidéo je lis fait 8 trucs en même temps comme d'habitude voilà la semaine dernière je dormais 15 heures par jour parce que corona parce que les énergies parce que les égrégores voilà et oublier les prières collectives pour demander je ne sais quoi je ne sais qui pour futur c'est leur passé souviens toi seuls les morts ont vu la fin de la guerre ciao tout le monde